10h-11h, le grand rendez-vous européen. Avec les échos et CNews. Johan Uzaï, Nicolas Barré, Hélène Jouan. Non, parce que moi je ne défends pas l'égalité par le bas. Et ma conception de l'égalité, ça n'est pas pourrir la vie de tout le monde en s'alignant sur ceux qui ont les plus mauvaises conditions de travail. Moi je milite pour l'alignement par le haut, parce que vous voyez, si j'étais pour l'égalité... Donc l'alignement par le haut, ça veut dire quoi ? Travailler moins de 35 heures ? Si j'étais simplement pour l'égalité, je vous dirais, il faut que les Français soient payés comme les Bulgares, non, je ne suis pas pour que les Français soient payés comme les Bulgares, je suis pour que les Bulgares soient payés comme les Français. Je suis pour l'alignement social par le haut. Donc le privé doit travailler moins de 35 heures ? J'entends beaucoup de caricatures sur la fonction publique. Vous savez, je suis élu à Paris, j'ai une administration, je vois comment travaillent les fonctionnaires de mon administration, ce sont des gens dévoués dans la fonction publique, et notamment dans la fonction publique territoriale. quand on est en catégorie C, on a des salaires extrêmement bas, des conditions de travail qui sont souvent extrêmement difficiles. Quand on est jardinier, quand on est cantonnier, quand on est agent de la propreté... Mais c'est vrai qu'on est privé aussi pour le même type de travail. Oui, mais c'est la raison pour laquelle l'objectif du ministre de la fonction publique, ça ne doit pas être de se lever tous les matins en se demandant comment je vais dégrader les conditions de travail de mes agents. Ça doit être comment je fais en sorte qu'ils puissent vivre eux aussi dignement de leur travail. Et donc je suis très attaché à la fonction publique, et j'en ai un peu ras-le-bol de ce bashing contre les fonctionnaires qu'on entend en permanence. 10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1. Avec Les Echos et CNews. Yohann Izaï, Nicolas Barré, Hélène Jouan.